C'est un premier de la liste étudiante, c'est que les plus, c'est une annonce, c'est une autre étonnante, elle a une étonnante, une étonnante, et on a un peu d'un autre point, beaucoup de déchets qui n'ont pas commis les plus, et il fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est une étonnante, 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 c'est-à-dire qu'on a mis le mystère, une étonnante, une étonnante, et on ressent la déposition et l'optimation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas même. La vision olympienne, c'est l'atmosique du monde, de la vie quotidienne, ça n'a pas lieu à être ni juge, ni veuf, ni droite, ni gauche, ni serre, ni huile. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle saisit son élément, ici, il s'agit d'un même regard, deux éléments qui peuvent nous paraître, intellectuels et des humanités, ce qu'on appelle la synthèse et l'analyse. Retenez cette chose-là, pour la synthèse, consiste à être attaché à la vérité absolument. Alors, restons pour ça, la vie s'assit et, l'être, c'est-à-dire s'attacher, car la vérité n'est ni juge, ni grecque. Et, en même temps, d'être couvert à tout et à tous. Là, se préoccupe de beaucoup de choses. Alors, on se préoccupe des juifs, des grecs, universellement, autour de eux, et élargument. Et, ceci, recèle ce qu'on appelle la tradition. La tradition vivante, c'est justement d'associer, spontanément, la synthèse, ici, sous cet aspect, disons d'être attaché à la vérité absolument, et, en même temps, d'être ouvert à toutes les civilisations, cultures et vérités qui sont présentes. Suivetement, on prend ce qu'on appelle l'analyse. Dans l'analyse, consiste à discerter, à distinguer, à apprécier, le bien et le mal. l'apprécier le contenu, le contenu de toutes et de tous, sans rejeter de manière bloc. Je vais expliquer, pour l'analyse, l'apothopole s'oppose à Pierre, vous vous souvenez, l'apothopole s'oppose à Pierre, qui, dans celui qui dit Noir, la crainte, lorsque les Juifs sont présents. C'est un Pierre, un craintif. Il ne faut jamais rejeter les attitudes des hommes, les leçons qui existent, mais il faut les discerner. Combien, vous avez des gens, qui ont un peu des guerres sur les lèvres, et bien, par exemple, dans la vie quotidienne, les réactionnaires, on dit un peu, limités, sont, ils rejettent encore tout ce qui est moderne. dans la vie quotidienne. Ça, c'est une question. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Alors, dans les vies, même, l'esprit dominien, qui n'est pas christique, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est la fermeté dans l'essentiel, alliée à la conscience des choses de mon être. Là, si vous retenez le propos, c'est une question de grand chose. La fermeté. Par exemple, l'essentiel, qu'est-ce que nous avons d'essentiel ? Nous avons d'essentiel, on l'a fait d'autres. Là-bas, si vous cherchez, combien d'essentiel ? Un. Un. Mais, tu peux en ajouter, mais pas beaucoup. Comment ? Trois. On met, oui, trois, on met quatre, si on a envie que ça. Voilà. Qu'est-ce que tu vois ? L'autre exemple, c'est la limitéité. Ensuite, les deux natures du Christ. La législative, l'interdité de Paris. Oui. À laquelle on peut associer l'Esprit Saint et nous. L'Esprit Saint et nous. L'Esprit Saint et nous. En gros, ça. Surtout, dans la pratique. de la politique. La littoralité, c'était pas bon. C'est la conscience, c'est la valeur des choses. C'est la tête. Ça a fait s'apercevoir aussi dans la question de, vous savez, que nous nous sommes brillants dans les choses essentielles, c'est qu'on ne se préoccupe pas des détails, des détails. Et vous savez, si vous ne vous préoccupez pas des détails, il est catastrophique. C'est une histoire, il y a des villes, il y a des villes, dans la vie, vous étiez tout ce que vous disiez. Cette histoire, qui a raconté un moine, il disait, il démontait plus longtemps, dans des villes, j'ai étrangé, il a dit, mon père, il dit, monsieur le marge, je vous disais, est-ce que la vie de monasté, est-ce que le malestisme, vous vous intéressez ? Je vous dis, je vous dis, je vous dis, mais alors, est-ce qu'il y a des difficultés ? Oh, j'étudie ma route, des chaises, des chaises. Et voilà, je vais à la bibliothèque, tous les après-midi, travailler. Eh bien, j'ai un confrère à côté, et le drapeau de sa vue sur le papier, c'est insupportable. C'est un détail. Qu'est-ce que c'est insupportable ? Non, c'est bon, c'est tout ça. Une question, on voit, il y a des gens qui ont dit ça, pourquoi ? Ça arrive, je ne le sens pas, mais ils ne le sens pas, du coup, supporter ça. Nous supportons nos auteurs, mais pas ça, c'est du présent. Alors, on avait une personne dans les livres, c'est organe en ligne, c'est pas toi, c'est du bonheur, 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 c'est du bonheur. Mais je n'ai jamais vraiment osé de lui dire, de lui dire, un bonheur à quelqu'un, qu'on veut dire, que là, c'est chelou, c'est un bonheur. Alors, depuis, je ne sais comment vous le prendre. Alors, il y a quelqu'un qui a voulu aller faire exprès dans le livre monastique à Saint-Marcel, qui a été un bonheur, il y a la plusieurs. Non, il y en a eu certaines oui, qui m'en a eu. Alors, je lui dis, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, Limites, j'ai des долларов en dustoimetrale. Ha ! Reddois ! Oui, la zone… Je suis bien déménébé. C'est moi, je suis bien éventuée. C'est moi, Tu as délimé. Mais je vous hais c'est tout un clouds, Donc, plus de manière par qu'est-ce que c'est une attitude, c'est largeur et frais d'utilisation. Et ceci rejoint à notre sujet, la formation, par exemple, de la communauté, par le plus. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un, quel est le premier caractère de la lignée, engendrée par saint Paul, de ce qu'il a vécu par les vêtres, on l'appelle la lignée Boulinée des Patrices. Ça consiste parce que la communauté des chrétiens, ce n'est pas un claveur. Ça n'est pas une communauté, c'est pas un mouvement de culturel chrétien, mais la communauté des chrétiens est formée de personnalité, par exemple ici, il y a 8, il y a 9. Ensuite, il y a des petits vols et des petits rosettes, par exemple, par tout le monde, c'est ça. Après, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Alors, les pères, les communautés chrétiennes, sont une lignée de personnes âgétiques. Alors, l'université Martin, Martin, François, ainsi de suite. On le remonte à la gauche et à ses mouvements, et aussi à la droite et à ses mouvements. Vous savez que ce sont les autres, la gauche et le mouvement, et la droite et le mouvement, ce sont des instincts. Ce ne sont pas des personnalités, on se réalise en instinct. Vous savez, je suis un instinct de bien avoir, bien avoir, toujours en instinct. Bon, pourquoi pas ? Mais ici, dans l'église, ce n'est pas l'instinct qui nous répond, ce sont des personnalités. Et les personnes âgétiques, on peut nous connaître ici curieux. Peut-être qu'elles pensent souvent à la même chose, sans se peut-être. Je me souviens, est-ce que vous connaissez Jean Jaurès ? Il était Jaurès, là-bas, dans Saint-Denis, il était un monde. Oui, 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 oui. Un jour, M. Saint-Denis, il nous montre... Il dit quand même de la peau, un enfant est trop ou quatre, cinq, trois autres, il dit « Dis, il n'y a pas caché les pieds, les pieds. » « Décuse ! » Donc là, je suis là, ou si c'est des gens qui font ça, j'ai pas besoin de dire « Charbon » et tout le monde, je dis « Sur votre tête, je me demande, je ne sais pas les ordres de la violence. Ils me demandent la main, ils sont prêts de l'épreuve. Alors, c'est bon. Oui. Et puis, Jean Jaurès disait des choses qui sont toutes à fait utiles à notre époque. Pour ça, je ne sais pas comment. Il parlait de la religion post-religieuse. Parce que, justement, il éliminait ce que vous avez dit hier, la religion vétérotestamentale, à tout ce qui s'est formé, quand on m'a quitté la religion divine. Voilà. Elle ne disait pas à mon église, à mon église, mais elle n'était pas. C'est un homme tout à fait exceptionnel, parce que c'est un homme. Voilà. Alors, on me dit que je disais, je veux dire, bon, c'est la religion, Jean Jaurès, c'est la religion, c'est la religion, c'est la religion, c'est la religion, d'une certaine manière. Voilà. Alors, le premier caractère de la religion, l'église, c'est une série de personnalités. Deuxième caractère de ces personnalités que, très fréquemment, alors ça, je vais peut-être dire, monsieur Dana, les disciples de ces personnalités défendent leur pensée. Ça, c'est une tragique. des grands hommes, j'ai remarqué, ils ont des doutes. C'est un registre, des doutes. J'ai remarqué, j'ai des doutes. Regardez, c'était là, c'est l'argent aussi, j'ai des doutes, etc. Et puis, après, leur disciple, on peut décider tout de suite. C'est une catastrophe. Voilà. Après, ils ont des doutes. Prétrifiez, il est en train de déclenchante ici. Dans mon objectif, il nous précrégit leur passion. Par exemple, on dit statut inamoglible, surtout à la fois changé, de c'est que c'est une histoire. Il dit « ci prenne de ces personnalités C'est celui que reçoit à leurs instincts, c'est-à-dire qui ? Voilà. Car ce qui est juste ou crèque, droite ou gauche, ils le prennent. Et ils ne suivent les personnalités qu'avec difficulté. Pourquoi ? Parce que ces personnalités sont en face. Souvent ici, tu dis. Tu dis qu'on n'avait plus d'autres. Voilà. Créica, anticoréica, athée, l'hostie, tout le monde. Ah non, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. C'est un des grands conseils que tu n'as pas de ça. Pourquoi ? Est-ce que je me permets de mettre ceci en exergue sur ces études de l'art et de l'art ? Parce que Saint Paul et les Pères n'ont que la contemplation de la Chine, ou Marthe et Marie, est le fait des hommes, ou d'hommes plutôt, et de femmes, qui prennent ce chemin de la personnalité. Voilà. Ceux qui sont comme Marthe et Marie, ils prennent le chemin de la personnalité. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le chemin de la personnalité, c'est l'âme royale. C'est l'évangélique, c'est l'évangélique, c'est pas mystique, qui n'est pas le chemin qui consiste à dire, je dois faire parce que mon instinct me le dit. c'est l'évangélique, c'est l'évangélique, c'est l'évangélique. Ou bien, je pense en ce que l'intérêt a pensé. Ou pense. Pas du tout. Cette voie, alors, elle est certainement unique pour chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se répliquer la sienne à celui du voisin, mais cette voie est le fait de l'engagement précipit, c'est-à-dire que ça sera évité au sein de l'évangélique. Par exemple, le plus possible est un autre évangélique. Le plus dans moi, c'est ici. Il est envoi de l'ardeux. Et puis on dit, je ne connais pas comme ça, ça ne l'appelle pas le temps. Comment dire, je ne l'ai pas dit par le garde-roux. Je connais pas ton bâton. Vous ne connaissez pas de tout. Je ne connais pas du garde-roux. et je fais des choses en même temps, je fais des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, rien du plus, pas de bouches, etc. C'est un problème, ça, oui. C'est comment ? Oui, c'est ça. Si on vous montre qu'il y avait un chemin, le dit, on vient, et après, si on reçoit, installez-vous, si on ne reçoit pas, se vous laissez un peu, là, je partais. C'est ça. C'est intéressant. Ce qui me dit, partez, effectivement, ne partez pas avec notre culture, avec notre recherche, avec notre terre, avec notre instinct, etc. Partez. Alors, il dit, c'est un peu de changement de la personnalité, tout en prévoyant l'harmonie fraternelle. Sans autorité, sans personne interposée, que ce soit le pas, plus le jamais, mais sur les groupes, ou bien, ça va être un petit peu, c'est un peu de changement, souvent, on a une personnalité interposée. Non, on part tout le monde, soi-même, tel que l'on est. Peut-être, on veut prendre un exemple, un homilioïtore stif, dans les pires orthodoxes, qu'est-ce qu'on dit à celui qui vient se présenter ? Au son, on va voir, et non, il n'y a pas d'alonymat, il y a quelqu'un. Mais, on n'y a pas, parce qu'on est un groupe, nous, ce sont des personnalités. ... ... ... ...